Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'une technologie absolument incroyable, moi qui me fascine complètement, qui est la technologie de fabrication par impression 3D, qui n'est pas toute nouvelle, je vous l'accorde, ça fait un petit moment que ça existe, mais là ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont cette technologie est utilisée pour fabriquer différentes typologies d'objets est absolument incroyable. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. On va faire un état des lieux de cette technologie d'impression 3D, on va découvrir ce qui se fait, que ce soit dans le vêtement, la chaussure, avec la Adidas Climacool qui est juste incroyable, une chaussure totalement imprimée en 3D, c'est absolument fascinant, mais aussi dans le mobilier et aussi dans des maisons imprimées en 3D. On va découvrir tout ça et vous allez voir, c'est absolument fascinant ce qu'ils sont capables de faire et aussi on va se poser la question des limites de cette technologie. Vous allez comprendre tout ça, on se retrouve tout de suite en couleur pour vous découvrir toutes ces créations faites en impression 3D. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 4 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on se retrouve pour discuter, commenter, échanger, papoter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Parce que le design, ça me passionne. C'est un métier que j'exerce maintenant depuis plus de 20 ans. Et quand on fait du design, on est habitué à l'impression 3D. Ça fait partie de notre quotidien. On a une souris, un ordinateur, un clavier d'ordinateur. Tous ces trucs-là qui sont aujourd'hui, qui font partie des studios de design. Évidemment, parce qu'on ne peut pas s'en passer, on ne pourrait pas faire autrement. C'est un peu comme un crayon et une feuille. Aujourd'hui, ce sont des objets qu'on utilise tout le temps pour créer des objets, pour concevoir. Et on a dans notre studio, je le montre du doigt, il est juste à côté de moi, une imprimante 3D. Ça fait partie, au même titre qu'un ordinateur ou qu'une feuille et un stylo, des objets, un crayon, je veux dire, des objets qui accompagnent le quotidien des designers. Donc, on sait ce que c'est que cette technologie. Ça fait un moment que ça existe. Mais on connaît aussi les contraintes de cette technologie. C'est une technologie, on se sert de ça pour faire des petites maquettes. Parce que bon, c'est bien gentil. Tu vois ta création en modélisation 3D. Tu fais tes petits rendus, c'est joli. C'est tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut passer dans la réalité. Et même dans une échelle réduite, de faire des maquettes. Des maquettes de forme, des maquettes d'aspect, des maquettes d'usage. Et l'impression 3D, c'est magnifique. Tu fais ton objet modélisé en 3D. Tu le mets dans ta machine. Pendant que tu es en train de bosser sur autre chose, ta machine est en train d'imprimer. Tu vois ton objet, tu peux le manipuler, le regarder. Donc ça, déjà, ça a été révolutionnaire dans le monde de la conception assistée par ordinateur, de la conception de la fabrication. C'est pour ça qu'on parle de prototypage rapide, de fabrication de maquettes, etc., de modèles et tout ça. Mais aussi, les designers ont commencé à réfléchir à des objets imprimés en 3D pour les vendre de grande consommation, si vous voulez. Alors là, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas très durable. Cette technologie ne permet pas d'avoir des objets qui sont structurellement fiables. Ce n'est pas des objets qui permettent de subir des contraintes extérieures, mécaniques, physiques. Enfin, ce n'est pas top. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent des objets de décoration. Si vous allez sur mon site internet, moi, j'ai fait des luminaires en impression 3D. Mais de là à fabriquer une chaussure, c'est autre chose. C'est autre chose parce que là, pour le coup, c'est bien plus complexe. Parce que la chaussure, c'est là où c'est vraiment une prouesse technologique quand on voit cette chaussure fabriquée entièrement en impression 3D. Entièrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas que la semelle. On a aussi toute la partie qui permet de maintenir le pied qui est fabriquée en impression 3D. Et là, c'est exceptionnel. Parce que là, ce sont des contraintes physiques, mécaniques, climatiques que cette chaussure subit qui sont terribles. Et quand on fabrique quelque chose en impression 3D, on sait très bien que dès qu'il y a de l'humidité, dès que ça subit des frottements, ça se déchire, ça s'abîme, ça se tord. Enfin, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Si vous voulez, moi, par exemple, là, ici, j'ai travaillé cette petite poignée pour les verratés. Bon, j'ai utilisé un silicone, mais c'est compliqué. Ça marche bien parce que je suis très limité. Je suis sur un petit objet. Bon, voilà, on arrive à maîtriser un peu les contraintes techniques, thermiques. Bon, on arrive à faire des petits trucs comme ça. Mais de là à fabriquer une chaussure entièrement imprimée en 3D, c'est absolument fascinant. Alors, ce n'est pas nouveau. Vous le voyez en miniature, mais je vais vous le mettre en grand. Il y a ces dernières années, Adidas a sorti des chaussures imprimées en 3D, mais ce n'était que la semelle, que la partie. En plus, c'était ce qu'on appelle le midsole, c'est-à-dire la semelle intermédiaire. Parce que si vous regardez cette base, ce qui est en contact avec le sole, pour le coup, c'est une semelle, elle, qui est injectée. Et donc, qui, par le fait qu'elle soit injectée, permet de garantir une solidité aux frottements et aux agressions faits par le contact avec le sol. Mais la partie imprimée en 3D n'a jamais été en contact directement avec le sol. Et encore moins, la partie supérieure qui est en contact avec la peau, la sueur, etc., etc. Là, c'est complètement autre chose. Et là, on arrive à une chaussure, donc on l'a vu sur le site de Ice Nobility. Mais je vous conseille de vous abonner à ce site Internet 3D native, site justement en langue française, qui parle de ça et qui dit à quel point cette chaussure est absolument incroyable. Et là, on n'est pas sur un dream product. On n'est pas, quand je parle de dream product, c'est-à-dire, on n'est pas sur un prototype qui permet d'être un outil de communication pour la marque, pour dire, regardez, on innove, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et donc, encourager le consommateur à adhérer à la marque parce que cette marque parie sur l'innovation. Et donc, de vendre plus de chaussures qui sont des modèles plus classiques. Non, non, cette chaussure est disponible à la vente aujourd'hui. Alors, elle est disponible en pré-vente. Moi, j'ai eu la possibilité, j'ai la possibilité de la commander sur Internet puisqu'Adidas m'a contacté en me disant, voilà, tu fais partie des sélectionnés et tu peux commander cette chaussure parce que, voilà, je suis inscrit sur l'application Adidas et que j'ai acheté d'autres modèles et d'autres produits chez Adidas. Puisque vous me connaissez, je suis un grand passionné des sneakers. Mais en l'occurrence, bon, blague à part, mais ce qui est intéressant, c'est que cette chaussure est commercialisée. C'est pas, voilà, c'est du réel. On va voir après quand on va pouvoir l'utiliser, manipuler cette chaussure, on va bien voir si, effectivement, elle est solide, elle est durable. Mais en tout cas, il y a vraiment un parti pris et une prise de risque par Adidas qui est incroyable. Et en plus de ça, même sur le plan du design de style, elle est plutôt réussie, elle est plutôt belle. Et il faut bien comprendre, ce genre de détail un petit peu dentelle avec ce type de maillage est impossible par un moule d'injection. En méthode de fabrication traditionnelle, c'est impossible de fabriquer une chaussure comme ça. On ne peut la fabriquer que par la technologie d'impression 3D ou de prototypage rapide. Vous voyez ? Et alors, c'est rigolo, j'ai fait un épisode la semaine dernière. Bon, il n'a pas eu un succès, Tony Truant. Pourtant, moi, je trouvais incroyable cet épisode parce qu'on commentait la chute de Nike qui s'effondrait complètement parce que plus personne ne fait plus vendre autant qu'avant parce que justement, l'ancien CEO de la marque, John Danahoe, s'est fait virer parce que lui, son principe, c'était de dire « exit l'innovation, une innovation technologique, de design, etc. » On fout tout ça à la porte et on va vendre les objets qu'on a dans notre catalogue et on va rééditer des vieilles chaussures parce que c'est plus facile de faire l'argent et on n'a pas tout cet argent à mettre dans la recherche et développement. Et on a remarqué dans l'épisode précédent que Nike s'était complètement effondré à cause de cette politique mis en place par John Danahoe. Et là, on peut le comparer en se disant « regardez Adidas », eux, contrairement à Nike, parient sur l'innovation, cherche à développer des chaussures totalement incroyables avec des technologies qui sont fascinantes. Donc là, en l'occurrence, l'impression 3D et arrive à sortir des choses exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Il faut bien comprendre que là, on est vraiment sur quelque chose qui est incroyable. J'ai vu des vidéos qui parlent de cette chaussure. Effectivement, on est sur quelque chose qui est totalement nouveau, mais les personnes qui en parlent disent « c'est confortable, c'est agréable, au pied, il y a une bonne ventilation. » Elles sont très légères, mais bien évidemment, puisqu'on est capable de faire cette dentelle qui est encore une fois absolument impossible à réaliser avec les méthodes traditionnelles d'injection. Donc, on est sur un objet qui est léger, ventilé, c'est incroyable. Alors, ce que ça va permettre de faire, parce que là, quand on a une chaussure totalement imprimée en 3D, contrairement aux anciennes chaussures, c'est que là, autant vous imprimez cet élément-là en 3D, mais tout le reste doit être fabriqué par-dessus. Le souci qu'on a, c'est qu'on a la logique de taille. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé de rester assez générique dans les différentes formes de pieds en gardant le principe de taille, parce que ça, c'est quand même fabriqué. Il faut les tissus, l'assemblage, etc. Mais quand on est sur une chaussure comme ça, on n'en a plus besoin. Demain, avec le LiDAR de votre téléphone qui est là, vous pouvez scanner votre pied avec ce système de scanner 3D que maintenant énormément de téléphones ont. vous pouvez scanner votre pied, l'envoyer à Adidas et il va vous fabriquer la chaussure totalement adaptée à votre pied, à votre morphologie. Parce que l'impression 3D permet de le faire puisqu'on n'a pas la contrainte du moule. Donc ça, on est vraiment sur l'objet intermédiaire qui ne permet pas encore de faire ça. Mais l'étape pour aller vers ça, c'est rien du tout. Le chemin à faire pour passer de l'objet imprimé en 3D de générique sur un modèle existant pour aller vers l'objet qui est fabriqué selon votre morphologie, c'est vraiment un tout petit pas. Le grand pas était celui-là, c'était d'arriver à faire un objet capable de subir des contraintes extérieures tout en restant viable et durable en utilisant la technologie d'impression 3D. Mais ça, c'est dans la chaussure. Qu'est-ce qui existe d'autre dans l'impression 3D ? Et là, on va voir des expérimentations qui sont faites, qui sont plus classiques. Par exemple, je suis tombé sur cette création qui est sortie dernièrement, dont on a, dans certains sites, on en parlait dernièrement. Là, on est sur Yanko Design, qui est du mobilier imprimé en 3D à partir de tatami japonais. Alors, la fabrication traditionnelle de tatami au Japon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des designers ont récupéré les déchets, si vous voulez, d'anciens tatamis, de ces tapis de sol. Ils les ont broyés et puis se sont servis de cette matière pour faire après, par impression 3D, toute une gamme de mobiliers. Donc, c'est pour ça qu'on a cette couleur. Voilà, ils expliquent comment les différentes étapes pour arriver à ces filaments. Donc, il y a de la poudre. Et puis après, de cette poudre, on la passe par cette machine d'impression 3D et on arrive à ces objets totalement imprimés en 3D qui, encore, ne pourraient être absolument pas. Ces formes-là ne peuvent pas être imprimées autrement que par l'impression 3D. C'est ça qui est fascinant aussi avec l'impression 3D, c'est qu'on permet d'arriver à une grande complexité. On a aussi, et je vous ai sélectionné ça parce que c'est aussi un rapport d'échelle, on a vu sur la chaussure, on reste quand même sur des petits objets et on arrive à maîtriser, quand c'est des petits objets, on arrive à maîtriser pas mal de paramètres. Mais plus la taille augmente, plus ça devient complexe d'imprimer en 3D. pour des contraintes, si vous voulez, quand on fabrique un objet en 3D, c'est des contraintes souvent thermiques parce qu'à chaque fois, on est obligé d'avoir une certaine température, de maîtriser l'environnement pour ne pas avoir trop de déformations. Donc plus l'objet est grand, plus il est compliqué, si vous voulez, à fabriquer en 3D. Donc c'est pour ça qu'on arrive quand même à fabriquer aujourd'hui des objets qui sont très grands. Là, par exemple, on est sur un comptoir de café qui est fabriqué avec de la mara-café. C'est génial. Vous avez vu l'effet que ça donne, cet effet de matière. On voit vraiment cet effet de stry parce que là, contrairement à la chaussure, on est sur de la fabrication additive par impression 3D. Donc ce sont des couches. Donc on voit vraiment les couches. Et fabriquer un comptoir pour un restaurant par impression 3D avec de la mara-café, c'est hyper cohérent, c'est génial. Donc d'un côté, on est sur un objet où on va récupérer un objet qui fait partie d'une culture, d'une tradition pour en faire des objets modernes et contemporains. Et de l'autre côté, on est complètement lié au produit qui est vendu dans cet établissement, à savoir le café. Donc en termes de communication et de logique et de cohérence, je veux dire créative, c'est génial. Bon, encore une fois, ce sont des matériaux, c'est ce qu'on appelle des polymères. J'ai fait tout un épisode sur la technologie de fabrication 3D avec ces matériaux écologiques, ces polymères, et j'explique exactement qu'est-ce que c'est qu'un polymère et le débat qu'il peut y avoir autour quand on parle d'écologique, parce que là, ce n'est pas que de la mara-café. Il y a un liant et c'est souvent une résine, c'est souvent un matériau qui est moins écologique et qui représente la majorité, la plus grande partie du matériau. C'est-à-dire que vous avez 60-70% de ce plastique ou de cette résine et vous avez à peine 30%. Je veux dire, c'est déjà énorme d'avoir 30% de mara-café ou de tatami japonais. Tu vois, c'est brindis, quoi. C'est ça que j'explique. C'est-à-dire que là, on est sur des objets qui sont plutôt... Voilà, on essaye de raconter une histoire. C'est plutôt des matériaux qui ont pour but de participer à la réflexion autour de l'objet à produire, si vous voulez. Et c'est ce que permet de faire l'impression 3D. Voilà, donc c'est souvent un peu des objets anecdotiques, mais intéressants quand ils sont bien utilisés, quand ils sont bien conçus et pas utilisés, mais enfin, quand je dis utilisés, mis en scène ou produits fabriqués. Donc là, c'était les deux exemples qui me paraissaient très intéressants, à savoir cette fabrication de mobiliers culturels et traditionnels et là, avec la maracafé. Et on a aussi la céramique. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en céramique. C'est très intéressant ce qui est fait en céramique. Là, on est sur des diffuseurs d'humidité, des climatiseurs traditionnels, parce qu'en fait, ce sont tous ces alvéoles qui permettent... Donc on le trempe dans l'eau, la poterie vient garder l'humidité, vient emmagasiner cette humidité et tous ces alvéoles, avec le vent traversé par le vent, rafraîchissent et humidifient l'habitat. Donc on est vraiment sur des objets qui sont très intéressants. On arrive à une extrême complexité qui ne peut être fait, encore une fois, que par impression 3D. Il est impossible de fabriquer ça autrement que par impression 3D. Et d'ailleurs, on revoit, parce que là aussi, c'est de l'additif, on revoit ce système de stri parce que ce sont des couches qui sont posées les unes sur les autres. Et en céramique, je trouve que c'est très intéressant ce qui est produit en céramique. Il y a plusieurs créations, notamment par exemple, il y a celle-là où ils expliquent qu'ils ont réussi à faire un objet en céramique de cette taille-là uniquement parce qu'elle a été faite en impression 3D. Ils n'auraient pas pu la fabriquer autrement qu'ils n'auraient jamais réussi à la fabriquer de cette taille autrement que par impression 3D. Donc, ils expliquent sur ce site-là, sur le site de Design Boom, ils expliquent toutes les méthodes qui ont été mises en place et notamment la machine utilisée, les méthodes mises en place pour fabriquer cet objet de cette taille-là avec cette finesse parce qu'évidemment, on peut fabriquer des grands objets en céramique, mais il faut prendre du volume, il faut prendre de l'épaisseur. Là, on arrive à un objet assez fin, assez lancé, très élégant, avec une couleur aussi qui est incroyable, qui est fascinante et tout ça grâce à l'impression 3D. Donc, c'est aussi ça que je voulais vous montrer dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est toute la recherche qu'il y a autour de l'impression 3D. Et donc, on a vu la chaussure, on a vu le mobilier, on a vu la céramique et aujourd'hui, on va voir aussi ce qui se passe dans le monde de l'habitat. Des maisons imprimées en 3D. Alors, pour les maisons imprimées en 3D, j'avais fait un épisode, première saison, qui a vraiment bien fonctionné. Cet épisode, j'ai remarqué, il a plu, il a été vu, revu, revu, revu sur les maisons imprimées en 3D où j'expliquais dans cette émission, dans cet épisode, pardon, enfin, c'était une émission d'une certaine façon. Si vous voulez aller la voir, vous allez voir l'ancien, le jeune Younes avec sa webcam toute pourrie parce qu'à l'époque, saison 1, je n'avais pas cette caméra. Donc, c'était vraiment... Mais vous allez voir, c'est intéressant. Mais en gros, en substance, ce que j'expliquais, c'est que là, quand on dit, oui, une maison fabriquée en 18 heures, c'est faux. C'est un mensonge pur et dur parce que là, on arrive à une dimensionnalité pour fabriquer une maison en impression 3D, une taille qui fait qu'en fait, ça complexifie énormément le calibrage de la machine d'impression 3D. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour imprimer en 3D, la machine, elle est complètement débile. Une machine d'impression 3D, peu importe laquelle vous utilisez, que ce soit un bras articulé ou un système sur des rails comme vous l'avez devant les yeux, c'est absolument débile. Ça pose de la matière comme ça, dans le vent. Il ne sait pas qu'il est en train de poser la matière par couche, etc. C'est parce qu'en fait, vous avez calibré votre machine et vous avez travaillé votre modèle pour que la machine puisse le faire. Donc, quand on est sur un système, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Quand on est sur un système, on va voir l'objet, quand on est sur un système comme ça d'impression 3D, l'espace est contenu et il est maîtrisé. Donc, le plateau est totalement, si vous voulez, à niveau. La machine, c'est exactement où se situe le plateau. Il n'y a pas d'aspérité sur le plateau. Il a une surface totalement lisse qui fait que quand la matière se dépose, elle se dépose sans qu'elle soit sur une surface rugueuse qui ne soit pas suffisamment stable et donc, elle viendrait déraper, déposer de la matière un peu n'importe comment. Donc là, on est sur un espace maîtrisé. On sait exactement comment imprimer ce type de matériau, comment la machine doit l'imprimer, etc. Donc là, on est dans un espace maîtrisé. Mais dès que tu arrives sur la fabrication d'une maison, tu dois faire une dalle en béton totalement plate, tu dois travailler le calibrage de ta machine pour qu'elle soit totalement à niveau. Sinon, ta maison, au bout d'une heure de fabrication, dès que tu arrives ici, elle commence à se fabriquer de travers, la matière se dépose à côté et tu n'as plus du tout cette régularité dans la fabrication de la maison. Pas du tout. Donc, ils te disent une maison fabriquée en 18 heures quand tu as passé un mois à caler ta machine. C'est ça, c'est pour ça que c'est des bêtises. Et autant, je suis convaincu que l'impression 3D est révolutionnaire pour la fabrication d'objets du quotidien, si vous voulez, jusqu'au mobilier, mais autant, je n'y crois pas du tout pour la fabrication de maison. Et encore aujourd'hui, la preuve en est, je n'y crois pas du tout. Et vous allez voir, quand on voit ça, on se dit ah tiens, c'est plutôt pas mal. Regarde, ça donne une texture qui est sympa. Alors, en dehors du fait que tu as beau me dire que tu utilises un béton écologique, la quantité de béton pour les architectes qui regardent ça, ils doivent se dire exactement la même chose que moi, la quantité de béton qui est utilisé est énorme. Le béton, c'est cher, c'est difficile, c'est polluant, on a des problèmes thermiques, c'est un très grand conducteur thermique, c'est pour ça qu'on utilise des briquettes alvéolées. Donc, on se retrouve avec une maison qui est fabriquée en béton qui pèse mais une tonne, il faut être sûr qu'on n'est pas en train d'imprimer une maison près de la côte sur un terrain un peu sableux parce que là, ton truc, au bout d'une semaine, c'est un blocos, le machin, il s'effondre, il ne tient pas dessus, il ne tient pas sur le sol. Il faut vraiment faire en sorte d'avoir une surface qui soit très solide, totalement plate pour pouvoir fabriquer quelque chose comme ça. et puis après, le détail, super, tu as fabriqué ton truc en impression 3D, ça te donne une texture qui est plutôt amusante, tu peux garder ça. Moi, j'aime bien l'aspect béton dans mon studio de design. J'ai pas mal de surface où on a laissé le béton apparent, si vous voulez, mais après, on a un problème quand tu imprimes en 3D, c'est comment tu fais passer ta tuyauterie, tes câbles, tes évacuations, tu ne peux pas. Donc, résultat, tu te retrouves avec ça où tu te retrouves avec une prise qui est, si vous voulez, posée sur le sol. Donc, tout ton système de câbles électriques, etc., est au niveau du sol et tu te retrouves avec des câbles qui traînent absolument partout et ce n'est pas pratique, ce n'est pas ergonomique et ce n'est pas fonctionnel. On n'est pas du tout sur quelque chose viable. Alors oui, le titre est sympa, une maison fabriquée en 18 heures, mais non, c'est des bêtises. Alors, par contre, quand on arrive là-dessus, donc ça, c'est un data center qui a été fabriqué en 3D, les contraintes de fabrication sont les mêmes. C'est-à-dire que pour mettre en place tout l'élément, la machine qui va permettre d'imprimer en 3D le bâtiment, on est sur la même complexité. Ce sont des semaines et des mois pour calibrer, préparer le sol, calibrer la machine pour commencer l'impression 3D parce que là, tu n'imprimes pas un objet de cette taille-là. C'est-à-dire, si tu le... Ça, c'est à peu près, j'avais calculé, c'est 15 minutes pour imprimer cette poignée. Donc, en 15 minutes, si jamais à la fin de l'impression, tu te rends compte que ça ne marche pas, tu le jettes et t'en fais un autre. Mais là, quand tu as passé, je vais dire, combien lui ? Il dit 140 heures à imprimer ce bâtiment et que tu dis oh là là, mais en fait, on l'a imprimé de travers parce que notre sol n'était pas plat ou que la machine était mal calibrée, tu es dégoûté parce qu'il faut tout péter et tout refabriquer. Tu ne peux pas dire ah ben attends, on va rattraper. Non, non, ce n'est pas possible parce que ta machine, tu ne peux pas la rattraper. Il y a trop de paramètres qui font que tu ne peux pas la rattraper. Puis en plus, il faut l'imprimer dans un moment de l'année très particulier dans lequel le climat est propice pour imprimer ce béton pour que le temps de séchage ne soit pas trop rapide mais non plus pas trop lent parce que s'il est trop lent, ça va s'affaisser. Tu comprends ? C'est très compliqué. Tous les pays ne peuvent pas avoir un bâtiment imprimé en 3D. Par contre, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est sa forme parce que là encore, c'est une forme, alors c'est ce qu'on parle de, là on arrive dans la notion du design non standard ou de l'architecture non standard parce que pour le coup, comme tu n'es pas soumis aux contraintes de fabrication traditionnelle ou dans le cas du design, de contraintes de fabrication aussi traditionnelles, c'est-à-dire le moule, etc. Et dans l'architecture, là on a un bâtiment qui est monobloc, monomatériaux, là tu peux travailler une surface, ce qu'on appelle du paramétrique, c'est-à-dire quelque chose d'assez aléatoire comme ça de génératif où on a l'impression que c'est une toile qui est enveloppante et qui permet d'avoir un visuel totalement différent. Il est vrai que les technologies d'impression 3D, même dans le bâtiment, permettent d'avoir un aspect final qui serait compliqué à avoir autrement. Voilà, c'est vrai. Alors dans le cas d'un data center, pourquoi pas ? Parce qu'un data center qui a un bâtiment fabriqué par impression 3D, on est complètement, encore une fois, assez cohérent. C'est un peu comme si tu veux le comptoir fait avec la maracafé. On est quand même sur quelque chose de cohérent, c'est lié. Mais pour un data center, je comprends. Parce que comme ça, c'est la marque, si c'est OVH ou je ne sais pas quoi, Godadi, machin, qui te dit j'ai mes data centers dans des bâtiments imprimés en 3D, encore une fois, c'est sympa. Ça montre que la marque parie sur les nouvelles technologies. Sur le plan de la ventilation et sur le plan du refroidissement parce que les data centers, ça chauffe plein de tubes, je ne suis pas convaincu. Mais cela dit, je n'ai pas tous les éléments. Apparemment, ils disent que ça permet de diffuser la chaleur. Mais je crois qu'en fait, ils essayent d'argumenter pour justifier quelque chose. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans ce bâtiment, ce n'est pas qu'il permet et qu'il a des caractéristiques techniques, c'est le style du bâtiment qui est permis par l'impression 3D. Et ce que je trouve très dommage dans ce bâtiment parce qu'à part les strates, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, il y a encore cet effet de vague, mais il n'y a pas grand-chose. Là, on est vraiment sur quelque chose qui exprime beaucoup plus le bâtiment imprimé en 3D qui intrigue parce qu'on se dit qu'il n'aurait pas pu être fabriqué autrement. Mais encore une fois, pour le bâtiment, je ne suis absolument pas convaincu. Par contre, je suis tombé sur ça qui est sorti dernièrement. C'est un article qui a été publié dernièrement. C'est-à-dire que c'est une société qui, au lieu de te dire je vais te fabriquer ton bâtiment d'impression 3D, elle te dit je vais te fabriquer les planchers. Donc toi, tu fabriques ta maison traditionnellement, poutres, poteaux, briquettes, ce que tu veux. Mais au lieu de faire tes dalles qui sont... C'est souvent compliqué de faire une dalle. Lui, il te dit je te prépare tout avec les réservations pour les évacuations, les réservations pour l'électricité et tout. Et les dalles sont fabriquées en impression 3D. Et là, c'est très intéressant parce que tu peux avoir si tu veux des sols et des plafonds donc relativement légers dans lesquels tu peux vraiment travailler des surfaces assez grandes parce qu'ils sont structurels. Quand tu regardes comme le sol a une structure alvéolée, alvéolaire si vous voulez, qui permet de garantir la rigidité de ce sol, tu peux avoir des portées qui sont énormes, qui sont très grandes parce que tu n'as pas besoin d'avoir des poteaux pour soutenir ça puisque le sol est autoporteur si tu veux d'une certaine façon. Donc, ça permet beaucoup de choses et moi, je trouve que même si c'est moins sexy que de regarder ça par exemple, ce bâtiment, je vous remets l'image, même si c'est moins sexy et on voit moins de choses, sur le plan, je trouve que cette technologie sur le plan de ce qu'elle va permettre de faire est pour le coup très intéressant. Voilà. Et je vous remets cette Adidas qui est pour moi l'objet qui a initié, qui m'a donné l'idée de cet épisode de mes bricolos qui a duré plus longtemps que les autres mais qui vaut vraiment le coup parce que c'est incroyable. Cette chaussure est absolument fascinante. bravo Adidas et prenez-en de la graine Nike parce que Nike parce que là pour le coup ça a été je vous dis ils vous ont mis à l'amende les gars d'Adidas parce que là franchement ils nous ont sorti quelque chose d'assez exceptionnel et ça me donne envie. Moi depuis l'affaire Kanye West je m'étais moins intéressé à Adidas mais là voilà tu vois alors que moi je suis le premier à acheter c'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent de mes bricolos je suis le premier à acheter des modèles réédités parce que j'ai le côté affectif mais là avec la Adidas Climat Cool ça me donne vraiment envie donc j'espère que cet épisode vous a plu je vous attends dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'avenir de l'impression 3D c'est les objets de grande consommation les chaussures les choses qui doivent s'adapter comme ça justement comme une paire de chaussures ou autre ça peut être autre chose mais les choses qui doivent s'adapter donc on utilise totalement l'intelligence de ce type de fabrication par impression 3D caractéristique je veux dire donc l'intelligence de fabrication l'intelligence de cette mise en production ou alors le mobilier est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les maisons fabriquées en 3D est-ce que c'est c'est l'avenir de l'habitat pour le coup moi je suis pas sûr du tout on se retrouve dans les commentaires vous me dites ce que vous en pensez et je vous laisse avec des épisodes des anciens épisodes à droite et à gauche et notamment avec l'épisode je vais le mettre là l'ancien épisode où je parle des maisons imprimées en 3D si vous voulez aller le voir si vous êtes capables de regarder cette vidéo avec cette image toute pourrie de ma vieille webcam et puis allez voir de ce côté là l'épisode de la semaine dernière où je parle de Nike allez jeter un oeil les amis parce que franchement c'est dommage c'était un chouette épisode et vous allez voir c'est aussi très intéressant ce qu'on découvre dans cet épisode sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos allez psalama à tous bye allez – Sous-titrage FR 2021